Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la plaine de force. Alors, bonjour Facebook, je vais prendre quelques minutes, non pas minutes, secondes. Je vais juste prendre quelques secondes pour m'assurer que ce lèvres est bien diffusé sur ma page. Bonjour à tout le monde, on peut aussi m'assurer qu'on m'entend bien, je pense que oui. Oui, c'est bon, on m'entend bien, le son aussi est correct, donc je pense que c'est parfait. Bonjour à tout le monde, je suis contente d'être là en début d'après-midi, je suis contente d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire puisqu'on a pris l'habitude depuis quelques temps maintenant d'être là ensemble tous les mardis, tous les mardis à Métis-Chemité, je pense que c'est ça, voilà, c'est ça, pour pouvoir, voilà, pour parler du métier d'assistance, de direction d'assistance virtuelle, mais dans l'un ou dans l'autre. Alors, comment est-ce que vous allez depuis la dernière fois? Je le mets ici pour m'assurer. Si vous avez des questions au fur et à mesure que je suis en train d'évoluer, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelle mentalité avoir pour réussir? Quelle mentalité avoir pour réussir? Moi, personnellement, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, parce que je finis par comprendre que le succès, comme l'échec, est intentionnel, en fait. Et on doit faire les choses de façon intentionnelle. On doit réfléchir, on doit penser. On doit vraiment faire les choses de façon intentionnelle. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. C'est vrai que je ne vois pas, je vois cet homme de personnes qui sont déjà connectés. C'est vrai que je ne vous vois pas, je vous envoie le bonjour. Dites-moi en commentaire d'où vous me suivez, ce que vous faites dans la vie, qu'on puisse échanger un tout petit peu. Et puis, voilà, je vais partager avec vous ce que j'ai prévu aujourd'hui. Alors, si tu me suis, peut-être après que j'ai fini ce live en replay, n'hésite pas à marquer hashtag replay pour que je sache que tu es passée en replay. OK? Et tu m'as suivie après. Ça fait toujours plaisir de voir les personnes se connecter après. Et c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je viens pour, voilà, pour saluer et pour honorer personnellement les gens. Alors, donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flordineau. J'aide les entrepreneurs, les professionnels. J'aime plus le thème professionnel. J'aime les professionnels qui veulent proposer leur service en ligne à le faire, de sorte à gagner des revenus constants et consistants. Et j'aide aussi les assistantes de direction, les secrétaires de direction à pouvoir travailler de façon professionnelle en entreprise. OK? C'est ce que je fais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quel état d'esprit pour réussir. C'est vraiment un concept que je développe en début de mes séances de formation, en début de mes séances de coaching. Les personnes qui ont pris mes séances vont se rendre compte que c'est du contenu payant, en fait, que je suis en train de donner aujourd'hui, free of charge, comme les gens le disent. Et concrètement, pourquoi? Parce que c'est la base, en fait. C'est la base. Ça nous aide, en fait, à comprendre un certain nombre de choses. Je vais voir si j'ai la possibilité, depuis ici, de partager. Donnez-moi quelques petites secondes. Alors, quelques petites secondes. J'ai la possibilité de petites secondes. Je touche R. Et on va revenir sur le sujet. Quel état d'esprit pourra réussir? Yes. Done, done, done. This is done. Alors, ça, c'est fait. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Bonjour. Je vois plein de personnes connectées qui m'écrivent. Coucou à tout le monde. Alors, quel état d'esprit, donc, pour réussir? Et la raison fondamentale pour laquelle c'est une thématique qui me plaît beaucoup et qui démarre toutes mes séances de formation, toutes mes séances de formation et d'accompagnement, c'est tout simplement parce que la réussite est intentionnelle. La réussite est intentionnelle. L'échec aussi, je dirais que l'échec aussi est intentionnel. Et donc, on doit, en fait, commencer à faire attention, faire attention à comment nous réfléchissons, faire attention à comment nous appréhendons les choses. Et de façon basique, il y a deux types de mentalités, en fait. Il y a une mentalité dite croissance, OK? Et une autre dite figée, OK? Alors, je vais essayer d'aborder ces deux types de mentalités. Pourquoi vous voyez la différence? Parce que je me suis toujours posé la question de savoir comment ça se fait qu'il y a des personnes qui réussissent et il y a d'autres qui échouent. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont en permanence à la recherche de nouvelles connaissances, qui veulent en permanence augmenter leurs connaissances pendant qu'il y a d'autres qui sommeillent dans une sorte de léthargie? Je me suis toujours posé la question de pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et des études ont montré, ce que je vais partager avec vous ici, ce n'est pas de moi. Les études ont montré, il y a eu beaucoup d'écrits sur le sujet. Et globalement, on est arrivé à dire qu'il y a deux types de mentalités, OK? Vous pouvez changer de mentalité par état d'esprit. En tout cas, deux façons globales de voir les choses. Il y a deux façons globales de voir les choses. Alors, la première façon, c'est celle dite de croissance. Et l'autre, elle est figée. Et je nous recommande vraiment d'aller vers cet état d'esprit de développement. C'est aussi appelé état d'esprit de développement, état d'esprit de croissance, mentalité de croissance, mentalité de développement, plutôt que de rester dans celle figée. OK? Et on va aborder ça, vous allez voir. Il y a, je vais développer ici, je vais voir une dizaine de points, OK? Une dizaine de points pour vous montrer la différence entre les deux états d'esprit. Et il vous montre aussi pourquoi il est important vraiment d'aller vers une mentalité de croissance, une mentalité de développement. Les personnes qui ont une mentalité de croissance ou une mentalité de développement ont une habileté, en fait, à apprendre de nouvelles choses. Vous allez voir que ce sont des personnes qui ont une habileté, une aisance, en fait, à apprendre de nouvelles choses. Mais attention, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas une prédisposition naturelle, forcément. Ce n'est pas que, bon, il y a certaines personnes qui naissent et qui aiment apprendre de nouvelles choses. Et il y a d'autres qui naissent et qui n'aiment rien apprendre. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt quelque chose qui s'acquiert. Et c'est plutôt quelque chose pour laquelle, en fait, il faut travailler. C'est une chose pour laquelle il faut travailler. C'est un peu comme on dit, vous ne naissez pas timide ou expressif, en fait. Vous pouvez naître avec des caractéristiques où on dit, ouais, cette personne, elle est introvertie, cette personne, elle est très expressif. Mais si ce que vous avez ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer. Dieu nous a dotés de sorte à ce qu'on puisse, Dieu nous a dotés de tellement de capacités, en fait, qu'il peut nous permettre de changer les choses. Donc, les personnes qui ont une force ou qui ont une mentalité de développement, ce sont des personnes qui sont dans la recherche de nouvelles choses. OK? Dans la recherche de nouvelles choses. Elle veut apprendre de nouvelles choses. Elle ne reste pas figée, en fait. Tandis que les personnes qui ont des mentalités figées, en fait, n'ont aucune envie d'apprendre de nouvelles choses. Ça ne leur dit pas d'investir sur elles. Ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. Après le cursus, peut-être scolaire et universitaire, ça ne leur dit plus rien du tout. Plus rien du tout de pouvoir investir sur elles. Plus rien du tout. Ça ne leur dit simplement rien. Elles vous diront que, écoute, cette chose-là, c'est toujours, on l'a toujours fait de cette façon-là. Alors, pourquoi ne pas continuer? OK? C'est le type de personnes, elles entrent en entreprise. Par exemple, lorsqu'il y a des audits et après, il faut mettre en place un plan d'action. Vous allez les trouver coincés par rapport à la mise en œuvre de ces plans d'action parce que ça leur fait changer leurs habitudes. Elles vous diront, mais non, mais on a toujours fonctionné de cette façon et ça a toujours marché. Pourquoi ne pas rester comme ça? Ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique, c'est que les personnes qui ont un état de, une mentalité de développement ou de croissance trouvent que l'échec est une bonne opportunité pour grandir. Et c'est très important. Elles trouvent que l'échec est une bonne opportunité pour grandir. Personne ne va volontairement à l'échec, en fait, dire que bon, j'entreprends ce projet, bon, je proclame, je déclare que je vais jouer. Ça n'a jamais été comme ça. Mais lorsque l'échec intervient, elles sont réalistes et elles se perdonnent à elles-mêmes. Elles se disent, OK, je vais rebondir sur cet échec-là pour partir. Donc, je me sers en fait de l'échec comme d'une opportunité, comme d'une opportunité. Dans le cas contraire, les personnes qui sont, qui ont une mentalité figée, elles pensent que l'échec, en fait, c'est la limite. En fait, elles considèrent l'échec, en fait, comme la limite de leur intelligence, OK, et la limite de leur capacité. OK, j'ai entrepris tel projet, j'ai échoué, je suis bonne à rien. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est de cette façon, c'est de cette façon que les personnes qui ont une mentalité, qui ont une mentalité figée, pensent, en fait. Donc, elles prennent l'échec, en fait, comme la limite de leur capacité. C'est-à-dire que là où l'échec est arrivé, là, c'est la limite, ça. Elles ne peuvent pas, elles pensent qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de ça. OK, elles pensent qu'elles ne peuvent pas aller au-delà de ça. OK, elles vous diront, oh, j'ai échoué encore, je ne suis pas bonne, je suis nulle. Elles font confiance, en fait, elles se laissent torturer par les voix dans leur texte. Parce que, laissez-moi vous dire, et j'en ai parlé très rapidement hier, en disant qu'il y a des voix dans mon texte. Il y a des voix dans mon texte. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes née, depuis que je suis née, depuis que tu es née, tu as entendu des voix. Avant, quand tu étais même dans le ventre de ta maman, tu as entendu des voix. Normalement, ta maman te parlait, tu entendais des voix, tu entendais la voix de ton père, il y avait du bruit, tu entendais, en fait. Quand tu es née, les parents ont parlé sur toi, les grands-parents ont parlé sur toi, les tatas, les tatis, les tontons, les totos, les tatas, les tontons, les pépés, tout le monde. Les gens ont parlé sur toi. Quand tu as commencé l'école, le maître, la maîtresse a parlé sur toi. À l'université, les profs ont parlé sur toi. Au collège, les enseignants, les profs ont parlé sur toi. Et quand tu es arrivé à l'âge adulte, tu t'es permis, ou permis, en fait, de te connecter à un certain nombre de personnes qui ont parlé sur toi, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a eu pendant de longues années, en fait, où les gens ont parlé sur toi. Et une fois que tu es arrivé à l'âge adulte aussi, tu t'es connecté à un certain nombre de personnes qui ont parlé sur toi, OK? Et donc, tout ça, c'est dans ta tête, en fait. Tu te dis peut-être que, bon, un film que j'ai regardé il y a deux ans, c'est bon. Non, c'est faux. Tu as enregistré, ton âme a enregistré, ton âme a enregistré. Et je me rappelle, quand j'ai fait un programme, avec mes frères, j'ai deux frères et une soeur. Donc, avec mes frères, pendant les vacances, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, les parents n'avaient pas les moyens de nous faire voyager. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Une fois qu'on a fini nos tâches domestiques, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les films. Et je me rappelle de ce film-là. Figurez-vous que jusqu'aujourd'hui, là, c'est toujours, je me rappelle toujours. Je me rappelle de ce film que mon frère, mon jeune frère Ramsey, qui était un film, à l'époque, on n'avait aucune connaissance, en fait. Et qui était un film sur un piton, un gros serpent qui terrorisait tout le monde dans une ville. Ce film doit exister encore, qui avait été créé, je me rappelle bien, par des scientifiques. Et c'était, en fait, un mélange, OK? C'était une composition de plusieurs autres, de plusieurs autres, de plusieurs autres pitons. Du coup, il était un piton hyper intelligent, hyper grand, hyper géant, et il terrorisait tout le monde. Je ne sais plus comment c'est fini. Je ne sais pas si j'ai eu assez de courage pour regarder jusqu'au bout. Je ne sais plus comment c'est fini. Mais voilà, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête, surtout cet épisode-là où ce truc-là a pu rentrer dans une salle de bain et a croqué tout cru. Une dame qui se baignait, un truc comme ça. Vous voyez? J'ai été exposée à ça. J'ai été exposée à ce tour, ça fait plus de 20 ans. Et pourtant, je me rappelle, OK? Donc, les personnes qui ont un état de, une mentalité, en fait, figée, prennent l'échec, en fait, comme le limite. Ils se disent, bon, voilà, j'ai échoué. Bon, c'est fini. Je suis bonne à rien. Il y a ces voix qui te parlent parce que, voilà, on t'a toujours dit que tu penses que, alors que c'est totalement faux. OK? Troisième caractéristique, une personne qui a une mentalité de croissance dira, quand on lui présente une opportunité, ou quand il y a un challenge qui arrive, bien, elle dira, oui, je peux le faire. Oui, je peux submonter ce challenge. Ah oui, ça, je peux le faire. Ça paraît compliqué, mais je peux le faire. Mais l'autre va dire, non, je ne suis ni bon ni mauvais. Bon, de toute façon, ce que je fais ne marche pas. Et donc, vous voyez cette lassitude-là, se laisser aller là, dans une zone confortable qui, pourtant, est très, très, très inconfortable. OK? Quatrième caractéristique, la personne qui a un état, qui a une mentalité de croissance, une mentalité de développement, va dire, OK, par rapport à telle chose, par rapport à tel projet, si je mets un peu d'effort et de constance, je vais y arriver. Si je mets un peu d'effort et de constance, je vais y arriver. OK? Parce que quoi? Parce que c'est votre attitude qui va déterminer votre attitude. C'est l'attitude que tu as face au challenge. L'attitude que tu as face à votre entreprise. L'attitude que tu as en tant que salarié. C'est l'attitude que tu as, en fait, qui va déterminer ton attitude, qui va déterminer à quel point tu peux aller plus fort, qui va déterminer à quel point tu peux aller loin. C'est juste l'attitude. C'est juste l'attitude que, peu importe la situation, peu importe le challenge, tu te dises, je ne vais pas me laisser faire. Je vais y arriver et il n'y a rien à faire, tu vas y arriver. OK? Donc, elles vont se dire, ces personnes-là, si je mets un peu d'effort, si je suis constante dans ce que je fais, OK? Si je suis constante dans ce que je fais, si je mets de l'effort, je vais y arriver. Par contre, de l'autre côté, les personnes à mentalité figée vont se dire, bof, moi, je m'en remets à la vie. Si je m'en remets à la vie, qui vivra, verra. De toute façon, je suis née comme ça, je reste comme ça. On dit que je suis ci. Ben, écoute, je suis née comme ça. Je n'ai pas envie de changer. Je reste comme ça. Par rapport à tel projet, bof. Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie de le faire, OK? C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Je suis nulle. Voilà le type de phrase que tu vas entendre de la bouche d'une personne qui a une mentalité figée, qui pense qu'il n'y a rien de bon pour elle, en fait. Ce genre de personne pense qu'il n'y a rien de bon pour elle. Absolument rien de bon pour elle. Je vous en prie, partagez cela. J'avais oublié de le dire. Partagez-le. Ça pourrait aider quelqu'un. OK? Elles vont se dire, j'y peux rien. Je ne ferai rien. OK? Cinquième ou quatrième caractéristique, je ne sais plus. Les personnes à mentalité physique, à mentalité de développement, ou à ma tête de croissance, en fait, aiment recevoir des critiques constructives. Elles aiment recevoir des critiques constructives. Pourquoi? Parce qu'elles se basent sur ces critiques-là, constructives, en fait, pour s'améliorer, pour aller de l'avant. Donc, elles aiment recevoir des feedbacks. Moi, très souvent, je demande à mes assistantes, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez si on pourrait faire ça? Parce que je n'ai pas le monopole du savoir. Et j'apprends tous les jours d'elles, en fait. Je n'ai pas le monopole du savoir. Et elles vont me dire, oui, Flore, je pense qu'on peut faire comme ça. Ah, mais si on faisait ça? Ah, mais si on ajoutait ça? Ah, mais plutôt si on retirait ça? Ah, mais plutôt si on faisait ça, qu'est-ce que ça va donner? C'est très important. Moi, j'aime bien recevoir des critiques. Qu'on me dise, OK, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Quand je finis un webinaire comme ça, quand je finis Masterclass, la première des choses que je leur dis, c'est comment vous avez trouvé ça? Et vous me dites, c'était comme si, c'était comme ça. Il y a eu ci, il y a eu ça. On va faire ci, on va faire ça. Et c'est comme ça, en fait. Toujours aimer recevoir des feedbacks pour vous améliorer. Parce qu'en fait, la critique en soi, quand une personne vous critique, en fait, vous devez avoir assez de recul. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Vous devez avoir, en fait, assez de recul pour regarder ce que la personne a dit là. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Il m'est arrivé il y a quelques mois de faire un sondage à blanc, OK, où je ne savais pas qui répondait, qui faisait quoi. Et j'ai demandé à ma communauté, quand je parle de ma communauté, là, je parle de mon ségrère extra, des personnes qui ont pris mon programme de formation et l'accompagnement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez qui a manqué? Comment est-ce que je peux améliorer? Pourquoi vous n'avez pas eu des résultats? Pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et quand j'ai reçu, est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que quand j'ai reçu les réponses, ça m'a fait mal? Oui, parce qu'il y a des choses qui m'ont fait mal. Mais est-ce que je suis restée là? Non, j'ai vite évacué ça. Parce que ce qui était important pour moi, ce n'était pas ce que les gens allaient penser de moi ou pas. C'était plutôt l'essence de ce que ces personnes me disaient. Ah, sur le programme, j'ai réussi. Je m'attendais à ça. Ah, sur le programme, je voudrais ça. Ah, je propose qu'on ait ça. Ah, est-ce que pour la prochaine fois, on peut faire ça? Ah, Flore, tu as tendance à faire ci. Bon, des fois, c'est comme ci, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que j'ai grandi? Absolument, j'ai grandi de cet espionnage. J'ai grandi parce que, OK, j'ai eu les avis des uns et des autres, des unes et des autres. Elles ne sont que des femmes. C'est une communauté féminine. J'ai eu les avis des unes et des autres et je me suis servie de ça pour améliorer, en fait. OK? Donc, une personne de développement, une personne qui a une mentalité de développement est dans cette quête-là d'amélioration permanente. Et elle ne refuse pas les critiques. Elle ne refuse pas les critiques. Tandis que quand elles ont une mentalité figée, en fait, elles vont commencer à jouer à la victime tout de suite. Ah, vous dites ça parce que vous ne m'aimez pas. Ah, il n'y a rien de ce que je fais ici qui vous plaît. Voilà, le truc est si, mais vous ne voulez pas. Ah, non, non, non. Elles vont commencer à jouer à la victime tout de suite. Elles vont rejeter tout feedback. OK? Au pire, elles vont te dire, ah, donc, tu veux dire que je suis nul, quoi. Donc, tu veux dire que ce que je te propose là est nul. Ah, donc, tu veux dire que tu n'aimes pas. Je suis sûre qu'au fur et à mesure que je suis en train d'avancer dans les points-là, vous pensez à des personnes. Vous avez des personnes qui vous viennent en tête partager ce lèvre pour que ça puisse les aider aussi. OK? Donc, c'est ça. Une autre, je ne sais plus à quel point on est, une autre caractéristique, en fait, qui différencie les personnes à succès, en fait, des personnes à mentalité effigée, c'est que la personne à succès va chercher à chaque fois à apprendre de nouvelles choses pour aller à un autre niveau. Elle apprend, elle met en pratique et elle va en autre niveau. Elle n'est pas un consommateur, en fait, ou consommatrice, j'allais dire. Elle n'est pas une consommatrice de programmes de formation. Elle n'est pas une consommatrice de livres. Quand elle lit quelque chose ou quand elle reçoit une formation, elle l'applique et elle va de l'avant. C'est ça. C'est très important, ça aussi. De l'autre côté, la personne qui a une mentalité figée ne va pas chercher à apprendre de nouvelles choses forcément. Elle va rester sur ce qu'elle connaît depuis 1920 et continuer à fonctionner avec ça, bien qu'elle comprenne, bien qu'elle sache que cette méthode-là de travail que j'ai ne fonctionne pas, elle va juste rester là. Elle va juste rester sur cette même méthode-là. OK? Alors, les personnes qui ont une mentalité de développement sont des investisseurs. Ce sont des personnes qui ne vont pas hésiter, par exemple, à investir sur elles. Si elles comprennent le bon fondé ou la valeur du programme ou la valeur de la formation, elles ne vont pas hésiter à le faire. Elles vont tout de suite chercher à investir sur elles. OK? À investir dans telle ou telle autre activité. Elles vont chercher à se développer, à se développer. Et quand je parle de se développer, c'est sur tous les plans. Sur les plans financiers, sur le plan matériel, sur le plan des propriétés physiques, matérielles, même propriétés intellectuelles. Elles vont chercher, en fait, à se développer. Elles vont se dire, en une année-là, ou en un trimestre, ou en un semestre, il faut que je puisse quitter ce point pour aller à ce point. C'est ça, une personne qui a une mentalité de développement. OK? On est en 2021. Elle ne veut pas rester comme elle est là jusqu'à la fin de l'année. Et déjà, elle a déjà mis en place son plan d'action pour l'année prochaine pour pouvoir rebondir. OK? Donc, c'est ça. Pendant que les personnes qui ont une mentalité figée vendent simplement leur temps pour suivre. Elles sont dans la survie. Elles ne vivent pas. Elles sont dans la survie. Il y a une différence entre vivre et survivre. OK? Alors, une autre caractéristique très importante, c'est que les personnes qui ont une mentalité de développement, une mentalité de croissance, vous allez voir qu'elles sont toujours à la recherche de comment je fais pour aider. Comment je fais pour aider? Je veux bâtir ma communauté. Comment je fais pour aider? Comment je fais pour aider telle catégorie de personnes à avoir tes résultats? Comment je fais pour aider telle personne à avoir tes résultats? De l'autre côté, les personnes qui ont une mentalité figée vont se dire, OK, finalement, je gagne quoi dedans? Je gagne quoi à venir faire un live tous les mardis? Je gagne quoi à venir donner mon contenu gratuitement? Je gagne quoi à former? Je gagne quoi à faire une masterclass gratuite? Je gagne quoi à faire un webinaire gratuit? Je gagne quoi à créer un contenu gratuit, à créer un e-book gratuit que des personnes pourront utiliser? Vous voyez un peu la différence? Pendant que de l'autre côté, les personnes qui ont une mentalité de développement sont toujours en train de chercher comment je fais pour aider? Mon cœur bas, mon cœur sous pied pour telle chose, mon cœur sous pied pour telle catégorie de personnes, mon cœur sous pied pour telle catégorie de choses, comment je fais pour aider? Comment je fais pour mettre ça à la disposition des gens? En fait, c'est ça. Les personnes qui ont une mentalité de développement, vous allez voir, si elles sont salariées, elles ne vont pas rester salariées jusqu'au bout. Et en voulant quitter leur état de salarié, en fait, elles vont le quitter stratégiquement. Elles vont le quitter stratégiquement. Une façon de quitter stratégiquement son emploi, par exemple, c'est déjà d'avoir un autre point de chute. Une autre façon de quitter stratégiquement son état salarié, c'est, par exemple, de préparer son départ. C'est de préparer son départ. Ça me tue quand je vois des personnes qui quittent leur emploi et qui n'ont pas préparé le départ. Préparer le départ, c'est déjà commencer à former quelqu'un pour prendre la relève. De sorte que quand tu pars de l'entreprise, qu'il y ait toujours la paix, en fait, que ce soit toujours peaceful. Mais quand tu as quitté l'entreprise, on ne sait pas où sont mangées les dossiers. On ne sait pas où sont mangées telles choses. On t'appelle à tout bout de chambre. Où est-ce qu'il y a ci? Où est-ce qu'il y a ça? Où est-ce qu'il y a ça? Il faut plutôt penser à partir dans la paix. Partir et toujours garder de bonnes relations. Moi, je rends grâce à Dieu parce que tout ce que j'ai eu comme employé, sans déception aucune, tous mes employeurs, j'ai toujours gardé de bonnes relations avec eux. Tous mes employeurs, j'ai toujours gardé de bonnes relations avec eux. Du coup, quand il arrive, pour les expatriés, quand il arrive de passer dans mon pays, on m'appelle toujours, ah, Flore, où est-ce que vous êtes? Voilà, je suis là. C'est ça, en fait. Vous ne pouvez, vous devez en fait vivre de soi à être en paix. La paix, la paix, elle est interne, elle est aussi externe. Mais toi, à chaque fois que tu vas dans une entreprise, quand tu veux quitter l'entreprise, c'est toujours la bagarre. Tu pars, tu n'as rien préparé. On regrette même de t'avoir engagé. Ce n'est pas bon. Donc, les personnes, en fait, qui ont une mentalité de développement vont chercher, en fait, à quitter de façon stratégique. Vous avez donné deux ou trois façons de quitter stratégique. Tandis que les autres qui ont une mentalité figée, à la guerre comme à la guerre, ils te diront que Cabri, moi, on n'a plus peur de couture en fait. Ils veulent quitter, ils quittent. Qu'est-ce que ça va être après? Qui va assurer l'intérêt? Comment ça va faire? Quelles sont les perspectives d'avenir? Aucun plan de carrière, aucun plan, en fait, aucune conscience professionnelle. Ils ne ressentent pas de l'empathie, en fait. L'empathie, c'est ces cartes-cives-là qui vous permettent de vous mettre à la place de l'autre, en fait, pour sentir, avant d'agir, il faut toujours se mettre à la place des autres. Qu'est-ce que j'aurais? Je me serais sentie si on m'avait fait ça. Les personnes qui ont une mentalité de développement et de croissance, vous allez remarquer que ce sont des personnes qui aiment s'entourer. Je me rappelle quand j'ai lancé mon entreprise en I, qui est d'ailleurs à 100% digitale. Pendant quelques mois, j'ai fonctionné seule parce que ce que je devais faire dans mon entreprise, moi, j'arrivais à le faire seule. Mais à un moment donné, il faut recruter. À un moment donné, tu as besoin de telle personne pour t'aider. Tu as besoin de telle autre personne pour t'aider. Et donc, vous allez voir que c'est mieux de rester en équipe parce que tu ne peux pas tout faire toute seule. Tu ne peux pas tout faire toute seule. C'est impossible. Il faut apprendre à travailler en équipe. Et apprendre à travailler en équipe aussi, c'est pouvoir gérer ses relations, en fait. C'est pouvoir gérer les conflits aussi. Et ce sont des choses qu'on apprend. On ne naît pas avec. On ne naît pas avec ce genre de choses, mais on apprend à les faire. Les autres qui ont une mentalité figée vont rester vraiment individuuses. Je n'aime pas qu'on me vole mes idées. Je ne veux pas parler de mes idées. Je ne veux pas parler de moi. Je ne veux pas faire ci. Et elles se coupent comme ça du monde. Les personnes qui ont une mentalité de croissance, une mentalité de développement, vous allez voir que quand elles sont dans un groupe, elles aiment poser beaucoup de questions. Vous voyez la curiosité des enfants. « Ah, maman, pourquoi c'est comme ça? » « Ah, mais papa, pourquoi c'est comme ça? » « Ah, mais pourquoi c'est comme ça? » « Ah, mais il y a des choses, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. » C'est ça, en fait. C'est toujours par rapport à cette quête-là d'apprendre de nouvelles choses. D'apprendre de nouvelles choses pour aller de l'avant. De l'autre côté, de la façon qu'il y a une mentalité figée, en fait, veut rester figée sur le plan. OK. On a toujours conduit tout droit. Ensuite, on a toujours tourné à gauche. Après, on a tourné à droite. Après, on est allé devant. Après, on a reculé un peu. On a carré. Donc, pour elles, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, c'est le même cycle pour aller, c'est le même cycle pour venir. Donc, voilà un peu. Et de ce que j'ai développé, je suis sûre que vous avez déjà compris que la meilleure de mentalité, en fait, c'est ça à avoir. C'est celle qui est une mentalité de développement, de croissance. Parce que tu ne peux pas rester à la même étape. Tu ne peux pas rester au même endroit. Non. Tu ne peux pas rester au même endroit. Il faut que tu puisses évoluer. Il faut que tu puisses croître, en fait. OK. Il faut que tu puisses avoir une vision. Voilà là où je veux aller. Voilà, on est en train d'aller à la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai encore... Je peux encore accomplir. Qu'est-ce que j'avais prévu faire et que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'avais prévu que je n'ai pas pu accomplir? Je peux encore le faire. Toujours dans cette quête permanente-là. Dans cette quête permanente-là, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir, en fait, de la façon un peu trop confortable dans laquelle on aime vivre. Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce qu'on a peur? Oui. Mais est-ce qu'après, le résultat est bon? Oui. Le résultat est super bon. Le résultat est même très, très, très suite. Et donc, vraiment, je vous encourage à aller vers cette mentalité-là, en fait. Ne soyez pas réfractaires aux critiques. Ne soyez pas réfractaires aux critiques. C'est aussi une marque d'humilité. Que des personnes... Vous gagnez peut-être plus que les personnes. Vous savez plus de choses que les personnes. Mais elles peuvent vous faire des critiques. Et au fond, quand vous regardez bien, vous vous dites, mais mince, je n'ai pas pensé à ça. Ah, mais tu as la raison quand même. Mais oui, la prochaine fois, je ferai comme ça. Je regardais un enseignement la dernière fois où la personne expliquait que pour que je prends deux bouteilles qui ont la même taille, qui ont les mêmes caractéristiques, pour qu'une bouteille A puisse recevoir de la bouteille B, elle ne peut pas rester au même niveau. Ce n'est pas possible. Il faut que la bouteille A puisse, voilà, descendre, que la bouteille B puisse rester en haut, s'incliner et verser. En fait, c'est la même chose. Que dans la vie de tous les jours, en fait, si tu veux être une professionnelle, voilà, aguerrie, que tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, il y a un certain nombre de choses que tu dois indéluablement faire ou avoir. Et la première, c'est ton état d'esprit, la mentalité-là, le mindset-là. C'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. C'est ça qui te porte, en fait. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Si tu considères l'échec comme une limite de ta capacité et de ton intelligence, tu ne vas jamais vouloir entreprendre un projet. Parce que tu vas te dire, « Oh my God, je vais échouer. Si tu échoues, c'est grave. » Non. Qui n'a pas échoué ? Si je me mets à vous parler de mes échecs, là. Qui n'a jamais échoué ? Qui n'a jamais échoué ? Ça n'existe pas. Mais l'échec te permet. Il n'y a presque pas de mal à échouer. Tu peux perdre de l'argent, peut-être. Mais ça, tu emprunts énormément. Tu apprends énormément de choses de ton échec ou de tes échecs. « Ah, mais tiens, la prochaine fois, je ferai plus ça. La prochaine fois, je prendrai plus mes... » « En tel sens, en tel autre sens. » Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Partagez ce live. Je suis sûre qu'il y aura des personnes. Ça va bénir des personnes. Partagez dans vos groupes. Partagez sur vos réseaux. Partagez, partagez. Et vous avez la possibilité aussi de réécouter pour prendre l'autre. Parce que j'ai donné de très, très, très belles pépites. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Une information, non, plutôt deux informations. Alors, on est en train de tomber vers le mois de septembre. Et nous allons clôturer le mois de septembre avec notre masterclass dédiée aux assistants de direction. Donc, assistants de direction, trois clés pour mieux te professionnaliser, te positionner en entreprise. Ça va aller jeudi, jeudi prochain. OK? Le lien est quelque part sur la page. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire. Et le mois prochain, là, c'est, bon, on a notre challenge de cinq jours qui revient à la mi-octobre. Et donc, les inscriptions vont être lancées le premier. OK? Donc, d'ici le 1er octobre, là, les inscriptions seront lancées. Vous allez pouvoir vous lancer. Ce challenge-là, ou ce bootcamp, c'est pour les personnes qui ont une expertise. OK? Hommes, femmes, ça n'a pas d'importance. Mais si vous avez une expertise, vous êtes médecin, vous êtes assistant, vous êtes secrétaire, vous êtes gestionnaire des ressources humaines, vous êtes gestionnaire d'entreprise, vous êtes blogueur, vous êtes rédacteur web, vous avez une expertise, vous avez des compétences, vous avez des expériences que vous pouvez monétiser. Ce challenge est pour vous, en fait, pour vous permettre d'apprendre, en fait, comment vous pouvez utiliser Internet et les outils digitaux pour proposer vos services. Ce sera vraiment un moment génial. Ça fait déjà quelques mois que je n'ai pas fait le challenge et celui-là, on est en train de l'organiser depuis quelques bonnes semaines, déjà, et ça promet. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Prenez soin de vous et puis on se dit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous hebdomadaire. Ciao!